... Qui va nous rejoindre Juliano ? Alors, on a démarré ce big numéro 8 avec lui. On a parlé de ses métamorphoses et on en a vu toute la journée. Des métamorphoses de tout. On a goûté du fromage sans lactose, sans rien. On a vu du miel qui vient de petits villages, du safran qu'on nous a amené d'Afghanistan. On a vu tout un tas d'innovations mais qui partaient de métamorphoses. Une dentiste qui fait des cookies, on a tout vu ici sur ce studio. On n'a pas arrêté et surtout, on s'est rendu compte que finalement, la métamorphose, elle est comme ce big 8, elle est sans fin. Et d'un constat général, Julien, tout le monde nous a dit être impressionné. Que ça va de Xavier Niel à notre dernier invité sur le monde. Cette énergie qui foisonne et surtout cette intensité, cette année qui a finalement dépassé un niveau. Vous l'avez senti aussi ? Écoute, Alexia, ça fait 9h qu'on s'est vus, je crois. Oui, exactement. Il était 8h30, il est 17h. Ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, on ne s'y attend pas. Chaque année, on ne s'y attend pas. Et c'est vrai, cette année, c'est incroyable. On dit que big, c'est aussi le moment où on vient recharger la pile. Et là, on voit plein de piles rechargées. C'est des entrepreneurs qui ont la pêche, qui sont hyper contents, qui sont souriants. C'est des tonnes de gens sur les contenus. Je crois qu'il y a 600 places d'ateliers sur juste un thème d'atelier. Elles sont toutes full tout le temps, il y a des gens debout derrière. Le bang, il est plein depuis ce matin. Donc les gens viennent chercher ce qu'on leur a donné, ce qu'ils nous ont demandé aussi, parce qu'on les écoute pour faire un big. Et on ne le fait pas comme ça, avec nos intuitions. Et ils sont heureux. Ils sont heureux et on est heureux. Des grands patrons, jusqu'à une youtubeuse, on a beaucoup marché dans les allées justement pour aller au contact. Et une youtubeuse me disait, voilà, moi je suis venue avec une question et je suis partie avec plusieurs réponses. Et c'est aller au-delà de mes espérances. C'est finalement ça aussi, parce que, bon, il faut reconnaître que les éditions de Big Oui, c'est la 8ème édition, qui a traversé les crises, notamment les crises sanitaires, et qui s'est tenue quand même. C'est-à-dire qu'il pourra voir la fin du monde que Big se tiendra. Et finalement, c'est venir en réponse à ces entrepreneurs. C'est venir en réponse aux entrepreneurs à toutes les étapes de leur vie déjà, et aussi à toutes les grandes étapes du monde. Oui, pendant le Covid, on a ouvert le Big. On l'a ouvert à mille, mais on l'a ouvert. On a fait bosser les 600 personnes qui ne bossaient plus depuis un an dans l'événementiel. Ils étaient tous ravis de le faire, parce qu'ils avaient envie de bosser. Ils aiment ça. Les gens qu'on voit qui sont en bac, dans les régies, dans les studios, dans les backstage, ils ont autant la banane que les entrepreneurs. Ils sont hyper fiers de ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est Big. Big, c'est une aventure humaine complète. C'est tous les entrepreneurs à toutes les étapes de leur vie, dans toutes les verticales de métiers, de communautés, etc. Et c'est aussi tous les gens qui sont derrière et qui bossent pour eux pour réussir l'événement. Donc tout ça ensemble, oui, bien sûr qu'on vient trouver des réponses. On le fait pour ça. C'est ce que je t'ai dit un peu ce matin. On vient s'inspirer à Big. OK, parce qu'il y a des gens extraordinaires, donc forcément, c'est inspirant. Mais on ne vient pas que s'inspirer. On vient pour demain mettre en place, pour créer, pour développer quand on veut développer, pour transmettre quand on veut transmettre, mais en tout cas, pour venir chercher une réponse, en effet, à une question, la trouver, parce qu'il y a une telle multitude d'entrepreneurs. On n'est pas start-up, on n'est pas grand groupe, on n'est pas tech, on n'est pas fab, on est tout. Et c'est ça, Big, c'est le tout. Et ce qu'on cherche cette année, c'est la métamorphose du tout en un ensemble incroyable de champions français. Alors, c'est ça le mot-clé, finalement. Le président Macron l'a dit. Les minutes qu'on a reçues ici, avec cet accord qui a été signé aussi tout à l'heure avec Nicolas Dufour, qui sont tirés de la main dans ce studio, ils nous ont dit que le mot ensemble, et le mot rassembler, finalement, était la mot-clé de cette métamorphose, parce qu'on veut grandir ensemble. Et j'ai l'impression que c'est ce que fait aussi Big. Vous êtes la cheville ouvrière de ce Big, et finalement, c'est ça, vous grandissez avec vos entrepreneurs. Tu l'as vu, on ne dit jamais qu'on est un salon, on ne dit jamais qu'on est un événement, on dit qu'on est un rassemblement. Pourquoi on le fait à l'accord Arena ? Il y a toutes les valeurs du sport, ok, mais c'est aussi ce chaudron, là. En fait, on crée une grosse soupe d'entrepreneurs, mais qui a un goût exceptionnel. Et c'est ça, c'est le rassemblement, et c'est ce à quoi on croit. Et je reviens sur la métamorphose, mais on pense que si les entreprises se métamorphosent, c'est parce qu'elles le font avec des compétences variées qu'elles mettent ensemble pour se transformer. Les 70 000, ils sont là ? Les 70 000, ils sont là ? Ils sont là, ils sont là. Ils ne sont pas tous là en physique. Ce matin, on ne pouvait plus entrer dans le studio. On ne pouvait plus entrer. En fait, je vais dire des trucs un peu techniques, mais quand on fait de l'événementiel, on parle de gens en simultané dans un événement. Et en simultané, on a tout le temps, là, depuis le début de la journée, 10 000 personnes. Donc il y a 10 000 personnes tout le temps, là, avec des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Et on le voit, c'est rempli. Je ne sais pas si on le voit sur vos caméras. On le voit, puisqu'on n'arrête pas de se promener avec Jean-Baptiste. On n'arrête pas. Et t'as vu comme c'est génial, tu vois des gens assis par terre dans les bulles, en train de regarder, il y a une énergie. Moi, je suis mort, parce que nous, ça fait une semaine qu'on monte à jour et nuit. Et un an qu'on bosse, c'est une semaine qu'on monte. Donc on est mort, mais cette fatigue, elle est tellement bonne. C'est génial. Et ce soir, on dormirait avec plein de beaux rêves, je pense. C'est un accomplissement, peut-être, pour un big numéro 9 qui sera toujours aussi surprenant. Bravo. On essaiera, en tout cas. Félicitations, en tout cas, Julien Noronat. C'est ça aussi, M. Villouvrière, c'est en toute humilité. Il vous explique à quel point, eh bien, c'est un travail d'équipe avec ces entrepreneurs qui sont les partenaires de Baby France. Merci beaucoup. Allez.